Trouver une nouvelle manière d'être humain sur terre, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la vie, pour passer ensemble de l'ombre à la lumière. Salut à vous les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Jean-Ciane de Transition TV, des programmes pour inspirer et accompagner votre transition de vie. Alors je suis ravie, je suis en compagnie d'Hervé Rive, bienvenue à toi Hervé. Merci beaucoup, bonjour Jean-Ciane, bonsoir. Écoute, je suis ravie de t'accueillir, nous sommes en train de vivre une expérience, je suis à un stage d'alimentation vivante avec toi. Je me régale un peu dans tous les sens du terme et j'aimerais beaucoup que Hervé tu puisses commencer déjà par te présenter, dire un petit peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas et puis ensuite on développera parce que j'ai plein de questions pour toi. Alors qui suis-je ? Je suis un être humain qui propose de partager mon expérience parce que j'ai eu une vie avec des chemins de traverse. Il a fallu que je fasse beaucoup de méandres pour arriver où je suis maintenant et maintenant j'ai trouvé un équilibre grâce à une hygiène de vie géniale qui me rend vraiment heureux, en joie, qui me permet d'aller de chaque jour de mieux en mieux sur tous les plans. Et c'est vrai que pour toutes les personnes intéressées qui me posent des questions, comment ça se fait que tu vas toujours si bien, que tu as toujours bonne mine, que tu as l'air si heureux, toujours plein d'énergie, plein d'enthousiasme ? Eh bien, si on me pose la question, j'explique. C'est ça, tu as du plaisir à raconter. J'ai du plaisir à raconter, j'ai du plaisir à partager et j'ai du plaisir à me dire, je vais pouvoir transmettre ce mode de vie merveilleux qui m'a été transmis principalement par Irène Grosjean et puis par ses deux filles, il y a eu Sylvie, il y a eu beaucoup Nelly aussi. Et voilà, j'ai trouvé un mode de vie où finalement on revient à des règles tellement simples et tellement évidentes qui nous débarrassent de tout ce qu'on nous a collé au fur et à mesure depuis qu'on est tout petit. Toutes ces idées toutes faites, toutes ces créations qui ne viennent que de l'homme et qui ne viennent pas de la nature, alors qu'en fait la nature c'est les lois de la nature que je considère qui sont à respecter parce que c'est là où on devient vraiment heureux, libre et rempli d'amour inconditionnel. Alors toi tu t'es donné pour mission on va dire, en tout cas toi ce que tu fais principalement c'est transmettre. Du coup maintenant après avoir expérimenté, tu transmets. Je transmets, je transmets mon expérience, je transmets un mode de vie. J'aide les personnes qui sont intéressées par notamment l'alimentation vivante puisque c'est beaucoup plus large que l'alimentation vivante mais c'est quand même au cœur du mode de vie pour pouvoir concrétiser cette envie qu'ils ont mais parfois les personnes rencontrent des difficultés parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de compliqué parce qu'on a été en plus habitué à tout résonner dans son cerveau alors que finalement c'est un mode de vie très simple, on en revient aux sources mais effectivement nous sommes, il y a l'ancien monde, il y a le nouveau monde et moi je suis un peu le passeur, je t'ai fait passer sur le pont et le pont c'est aussi la cuisine. Voilà, mais ça va bien au-delà de toute façon. Oui c'est ça, alors c'est justement quelque chose que j'ai envie de développer avec toi. La première chose je pense qu'il me semble important de clarifier c'est qu'est-ce que l'alimentation vivante, qu'est-ce qu'on appelle alimentation vivante ? L'alimentation vivante c'est se nourrir de la vie, de se nourrir avec ce que la nature, la nature a prévu pour notre corps et la nature pour nous, elle a prévu pour nous être humains elle a prévu la même chose que pour les animaux qui nous ressemblent le plus les gorilles, les grands singes, ils se nourrissent de quoi ? De fruits, parce que nous sommes au départ des frugivores effectivement on se nourrit aussi de racines, on se nourrit de feuilles on se nourrit aussi de graines, mais de graines germées mais il n'y a aucun animal sur terre en tout cas qui fait cuire sa soupe quand on, malheureusement quand on cuit les aliments, ce qu'on fait depuis de nombreuses, nombreuses centaines et milliers d'années on tue l'aliment qu'on mange et on se met à manger des choses qui ne sont pas faites pour nous qu'on ne peut manger que cuite et on se nourrit de poison et quand on se nourrit de poison, ça ne va pas bien, ni au niveau du corps, ni au niveau de l'esprit Justement par rapport à cet impact, est-ce que tu peux raconter toi ton parcours ? Comment tu vivais avant ? Quelles étaient les conséquences de ce mode de vie que tu avais avant ? Et comment tu es arrivé vers l'alimentation vivante et qu'est-ce qu'elle a apporté dans ton parcours ? J'aimerais vraiment que tu racontes cette transformation parce que là on est sur Transition TV et c'est vraiment la notion de comment on vit une transformation, une transition d'un état à un autre, d'une situation à une autre Alors, tu m'as dit qu'on avait du temps On a du temps ! Alors, je vais tout expliquer depuis le début Moi, dans mon parcours de vie qui a été extrêmement sinueux et je suis vraiment descendu dans des chemins très sombres J'ai commencé mon enfance en fait dans une famille pleine d'amour mais on avait de très mauvaises habitudes pourtant à l'époque, il n'y avait pas toute cette nourriture industrielle mais j'ai été très vite élevé aux farines, au sucre, à la viande, etc. Et puis dans ma famille, on buvait de l'eau rougie donc il y avait toujours un petit peu de vin dans l'eau Et puis à partir de 10 ans, on avait le droit de prendre l'apéritif le week-end Et puis à 12 ans, à l'époque, je me suis mis à fumer des cigarettes parce qu'on devenait grand quand on fumait des cigarettes Et puis à 14 ans, pour me démarquer, j'ai commencé à essayer à fumer des pétards Alors, l'herbe, hachiche, etc. Super ! Et puis à 15 ans, il y avait le LSD Donc là, j'ai voyagé J'ai dans des pays très hallucinants Et puis après, beaucoup plus embêtant J'ai touché à l'héroïne Et puis alors là, quand on se met à essayer, c'est tellement bon Ça y est, on se met Et puis moi, c'était par piqûre Donc je suis devenu toxicomane À forte dose et à 22 ans, j'ai fait une overdose Un coma hépatique avec un zona et des inflammations très compliquées Donc je me suis retrouvé à l'hôpital Et au bout de 10 jours, j'ai signé une décharge Parce qu'ils étaient en train de me tuer à l'hôpital J'avais bien compris Mais je me suis dit, là Hervé, il y a quelque chose de pas bien que tu fais dans ta vie Donc voilà, il faut changer ça Tu as signé une décharge, je veux juste s'arrêter un petit peu là-dessus C'est-à-dire que les médecins t'ont fait signer une décharge ? Pour que je puisse sortir de l'hôpital Et le mandarin de l'époque est venu me voir Et il m'a dit, monsieur, vous reviendrez à genoux Je lui ai répondu, non monsieur Je ne suis jamais revenu à genoux Bien au contraire, bien au contraire Après, j'ai été, je suis tombé Il n'y a pas de hasard dans la vie Donc j'ai rencontré une acupunctrice Qui m'a vraiment permis de retrouver de l'énergie Puis après, il fallait tout réinventer Mais j'ai réinventé Merci les pétards Parce que ça me permettait de faire une transition douce Mais je me suis mis à boire aussi pas mal d'alcool À faire la fête avec les copains, etc Après, c'est parti dans autre chose Puis à continuer à fumer des cigarettes Et puis à l'âge de 45 ans J'ai fait des poussées de tension Mais extrêmement hautes Donc on m'a prescrit un médicament Et puis on me l'a promis pour la vie Mais là aussi, ça n'a pas été l'histoire Parce que maintenant, ce médicament, il est oublié Mais à l'époque, c'était pour éviter Que je fasse vraiment des attaques Et un AVC éventuellement Et j'ai arrêté le tabac J'ai compris que c'était le tabac à l'époque Le tabac, c'est une des addictions les plus compliquées Et en même temps, j'avais aussi développé une boulimie Boulimie vomitive C'est-à-dire qu'on mange, on se fait vomir Pour remanger, etc. Donc inutile de te dire À quel point l'amour propre, on n'en a plus du tout Et on a vraiment un dégoût de soi-même Et donc J'ai continué mon chemin J'ai réussi à me débarrasser de ça Au fur et à mesure Il a fallu que je me débarrasse de beaucoup de choses Finalement Le traitement qu'on t'a donné Tu l'as pris du coup Déjà, tu avais une conscience Que ce n'est pas quelque chose que tu devais prendre Non, mais en même temps Je me disais Fais attention, c'est très dangereux Tes poussées de tension, c'est très très dangereux Donc j'ai pris ce traitement Je m'y suis habitué Je prenais toujours J'avais beaucoup d'effets secondaires Mais je n'avais pas encore cette réflexion Parce que par ailleurs J'avais beaucoup de choses à faire dans ma vie privée Donc je ne mettais pas la santé encore Absolument en priorité Et puis après On arrive à une période Où j'ai rencontré quelqu'un Je me suis mis à boire énormément Et un jour J'ai fait des analyses de sang Et il se trouve que j'avais une hépatite C Qui dormait Mais là que j'avais bien réveillé Et que j'avais une cirrhose du foie Très très avancée J'étais au bord du carcinome J'avais une varice oesophagienne J'avais une hernie hiatale Tout était un peu déglingué Au niveau de l'appareil digestif Et je me suis retrouvé perdu Alors on a traité l'hépatite C Par une chimiothérapie Par une bithérapie Et puis alors Ça a apparemment tué le virus Mais la cirrhose était toujours là Et puis j'étais perdu Au niveau alimentaire J'étais complètement perdu Et un jour Il n'y a pas de hasard Je suis tombé sur la vidéo d'Irène Grosjean La vie en abondance Et là J'ai basculé Dans une nouvelle vie C'est-à-dire que j'ai C'est pas seulement Que j'ai tout compris Ce qu'Irène expliquait C'est que c'est descendu Dans mon cœur Dans mon corps Dans ma chair Et je me suis souvenu de tout Je me suis dit Mais bien entendu Bien entendu On doit prendre exemple Sur les animaux sauvages Qui ne tombent pas malades Et qui sont heureux Sans avoir spécialement d'addiction En fait Ils respectent juste Les lois de la nature Ils n'abiment pas leur corps Et ils n'abiment pas la planète Ce que l'être humain A quand même fait sur son chemin Parce qu'on a beau dire L'homme a quelque chose en plus Et l'homme est intelligent Mais qu'est-ce qu'il fait De son intelligence Sinon se détruire Et détruire tout ce qu'il y a Autour de lui Alors pas seulement Bien sûr Parce que l'humain Est capable du pire Ou du meilleur Il faut se dire Que l'être humain Il a le choix Et j'ai compris Que j'avais le choix Et que j'étais libre de choisir Et j'ai choisi La santé L'amour La liberté Respecter les lois de la nature C'est le contraire D'un enfermement Au contraire C'est une ouverture Et c'est ça Qui donne absolument la liberté Alors ce que j'entends Dans ton témoignage Là c'est que quand même Au long de ton parcours Il y avait une conscience Qui s'est construite Petit à petit quand même La conscience de ton état de santé Qui se dégradait T'as arrêté de fumer Il y a des choses comme ça Que t'as mises en place Oui oui j'ai arrêté J'ai arrêté A chaque fois je me disais Mais en même temps Je me disais Tant pis Hervé Tu vas pas vivre très vieux Vu tout ce que j'avais déjà fait En fait je pense que j'ai un corps Extrêmement résistant Pour avoir pu expérimenter tout ça Mais c'est justement C'est là où toute cette expérience Prend un sens Parce que maintenant Je sais ce que c'est De se débarrasser de ces addictions Et notamment des addictions alimentaires Puisqu'on est plein d'addictions alimentaires Moi j'ai été addict au sucre A la farine Au laitage Les packs de yaourt Je pouvais les manger par quatre J'avais envie de toute cette nourriture Très édonique On appelle ça L'envie de cette nourriture C'est la palatabilité C'est l'envie En fait le corps a envie Quand on intoxique notre corps Après il a envie de ce qu'il intoxique C'est pour ça qu'un fumeur Il a envie de sa cigarette L'alcoolique il a envie de son verre à l'alcool Etc Donc on est proche d'un mécanisme d'addiction Et de besoin de cure De désintoxication Sur le plan alimentaire aussi Bien sûr Bien sûr Il faut On a à apprendre Si on veut vraiment se débarrasser de ça Il y a toute une démarche de désintoxication Qui n'est pas facile en plus Parce qu'on a un environnement familial et amical Et parfois professionnel Et sociétal Voilà sociétal Qui n'aide pas du tout Voilà Donc c'est là-dessus Que je peux accompagner Et que je souhaite accompagner Parce que plus on sera Sois-disant de fou Mais plus on sera d'étrange Et j'écris étrange Être avec un tiret d'union Et ange Bah oui Parce qu'on se dit toujours Mais Hervé il est étrange Il mange d'une drôle de façon Alors que moi maintenant Je suis à 100% Mais vraiment à 100% En alimentation vivante Depuis 6 ans Je trouve très étrange Ce que je mangeais autrefois Et quand je vois Les tables dressées Avec cette nourriture Qui pour moi appartiennent au passé Je trouve ça extrêmement étrange Alors raconte comment C'est enclenché ce changement Quand tu as eu la vidéo d'Irène Comment tu as pu mettre en place Quelque chose pendant ce jour ? Alors mon histoire La mienne Ce n'est pas forcément L'histoire de tout le monde C'est-à-dire que ça a été Absolument immédiat En plus Irène dans sa vidéo Elle disait On mange comme ça Pendant 7 jours On voit déjà la différence Et comme je ne savais plus Quoi manger Là c'était facile pour moi En plus j'adore les fruits Donc j'avais des fruits J'avais des tomates J'avais des trucs J'ai mangé très très simplement Au départ Je mangeais avec un peu d'avidité Mais tout allait bien Et au bout d'une semaine Je me suis dit Mais je vais essayer toute ma vie Tu observais quoi ? Au bout d'une semaine Qu'est-ce qui s'est ? Déjà que je n'avais plus De problème de digestion Que je savais d'instinct Ce que je pouvais manger Tout ce que j'avais envie C'était très très facile pour moi Très facile Mais moi j'ai toujours été A me lancer à expérimenter Des choses comme ça A 100% C'était facile J'avais plus à réfléchir Je me sentais plus joyeux Je retrouvais de l'énergie Je retrouvais Tout se simplifiait Et pour moi c'était parfait Parfait Et je sentais De toute façon On sent son corps C'est un Plus Ça redonne l'écoute du corps On le réécoute Parce que le corps C'est lui qui demande Ce qui lui fait du bien Mais on a oublié ça Puisqu'on est plein d'addictions Donc le corps il est perdu Et c'est plus ce qu'il demande Et puis nous on ne fonctionne plus Avec l'instinct A l'écoute de son corps On fonctionne avec le cerveau Qui se demande Qu'est-ce que je dois manger Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois Et on vit On est déjà à demain On n'est pas dans l'instant présent On est dans quelque chose Finalement de très compliqué Où c'est une sorte de brouhaha Où on est un peu désorienté Et puis Ça donne une vie subie Oui Parce qu'il y a aussi Toutes les injonctions Sur le plan alimentaire Qui sont en nous Et des fois Qui sont difficiles à dissocier Entre l'injonction Qu'on nous a incrustée Comme un conditionnement Et quelque chose Dont on a vraiment envie Tout à fait Et puis en plus Les repas sont complètement Sacralisés Donc on ne touche pas Et moi j'ai eu des conversations Où j'ai arrêté Parce que parler d'alimentation Ça devenait problématique Comme de parler de vaccins Par exemple Ça devenait des sujets Très difficiles Et puis moi Dans ma vie de couple Ça a failli être La séparation Pure et dure Parce que c'était insupportable Insupportable à la maison Il y a des gens Qui ne comprenaient pas Qui avaient des réactions Très violentes Et qui me disaient Mais tu vas être carencé Où est-ce que tu trouves Tes protéines Demande au gorille Où est-ce qu'il trouve Ses protéines Le gorille Pour faire son tas de muscles Et passer des journées À crapayoter Dans les arbres Et dans la jungle Non Il ne mange pas de yaourt Il ne mange pas de beefsteak Ni de rien de tout ça Ni de la poudre protéinée Ni rien de tout ça Ni des sucres lents Pour tenir le coup Est-ce que tu peux rajouter La petite nuance Que j'ai apprise aujourd'hui Merci pour ces enseignances Ça m'a beaucoup enrichie La nuance entre Par exemple Il y en a qui disaient On peut manger un steak cru Entre la crusine C'est-à-dire manger cru Et manger vivant Il y a une petite nuance Manger vivant C'est manger des choses Qui sont vivantes Un fruit est vivant Complètement vivant Si on le plante Il va repousser une plante On mange de la vie La viande qu'on mange Même si elle est crue Le poisson Le poisson c'est quand même Avant tout du cadavre Un carnivore Il court après sa proie Il mord dedans La proie est encore vivante Et après il la mange tout de suite Donc c'est vivant Il n'y a que les charognards Qui effectivement mangent des cadavres Mais là il mange vivant Parce que toutes les bactéries Toute la vie Qui commence à s'agiter Dans un cadavre Ils se nourrissent de ça Oui c'est ça Mais ils mangent vivant Tout le monde mange vivant Sauf nous Nous on mange On fait cuire On fait cuire le blé Planter du pain Il poussera jamais des baguettes On n'aura pas un arbre à baguettes Oui les céréales On peut les manger Mais on mange de la vie C'est à dire que c'est cette énergie de vie Qui vient nous nourrir Et nous donner cette énergie de vie Bien entendu On a l'énergie de la terre Du soleil De la pluie Et après Ces aliments là sont pleins de vie D'ailleurs il n'y a qu'à avoir Une coupe de fruits C'est quand même extrêmement vivant On regarde Un sauté de veau Avec des frites à côté Moi je ne trouve pas ça très vivant Quand même On est d'accord On est d'accord On est d'accord Tout à fait d'accord En plus on voit À quel point l'homme s'est perdu Puisqu'à vouloir manger De la viande De la viande Des protéines On s'est complètement déréglé On est devenu complètement décadent Puisque maintenant Il y a ces conditions d'élevage industrielles Qui sont absolument épouvantables Avec des animaux Qui sont nourris Aux hormones Aux antibiotiques Etc Qui vivent dans des conditions épouvantables Et on se nourrit de ça Aucun animal n'a quand même cette cruauté On est devenu tellement déconnecté D'ailleurs après on la déguise Cette viande On en fait des petits bâtonnets Avec de la chapelure Alors on fait On donne les nuggets aux enfants Etc Mais franchement Les enfants S'ils voient vraiment ce qui se passe Avant qu'on serve leur assiette A mon avis Ils vont aller plutôt manger Une pône Une banane Une orange Ils vont se faire une ventrée De framboises dans le jardin Ils vont être bien plus heureux Comme ça Oui Ils n'auront peut-être pas envie De consacrer de l'énergie Et de l'argent Du temps Ce massacre Tu mets un enfant dans un jardin Tu vas lui mettre un petit lapin Là Le petit lapin Il va aller jouer avec le petit lapin Il va le caresser Il va le trouver trop mignon Et puis après Il va regarder Il va y avoir des fraisiers Il va forcément aller manger les fraises Il ne va pas faire le contraire Il ne va pas jouer avec les fraises Et tuer le lapin pour le manger C'est ça En fait En ramenant les choses au plus simple L'enfant il sait tout Mais après ce qu'il y a C'est que l'enfant On lui apprend autre chose Voilà Alors justement Parle-nous un petit peu De cette notion de conditionnement Comment on se déconditionne A cette ancienne Toutes ces habitudes Qui sont quand même Des conditionnements Des habitudes Des choses Aussi au niveau du palais Il y a un palais A transformer aussi Le goût Tout à fait Moi je n'ai plus du tout Le même palais Je le disais tout à l'heure Maintenant je mange De l'ail cru Ça passe tout seul Avant Quand j'étais dans Dans mes anciennes habitudes Je mangeais une gousse D'ail cru Sur des tomates Le lendemain J'avais ce goût d'ail Mais parce qu'on est Complètement encalaminé Tout le système digestif Est plein d'ordures Que le corps ne sait pas éliminer Et tout reste Et tout Même les aliments vivants Finalement Ils stagnent Et ils fermentent Et ça ne passe pas du tout Parce que le corps Est complètement perturbé Il ne sait plus Donc effectivement Mais ça c'est une transition Qui peut se faire Moi Dans ma mission Je dis surtout Faisons ça en douceur Et en profondeur Apportons déjà du vivant Au début des repas On se régale En plus Là en stage Tu as pu le constater On s'est bien régalé Tout à fait Là on peut faire des choses Absolument extraordinaires La nourriture sur le pont Puisque bon On est le pont Entre les deux rives La rive de l'ancien monde La rive du nouveau monde Mais sur le pont On se régale On fait de la cuisine On retrouve complètement Les sensations du repas On fait des plats Très très beaux Extrêmement savoureux Et on se régale Et petit à petit Le corps Il reconnaît Parce qu'en fait On apprend à vivre De façon entière On pourrait dire Holistique C'est à dire C'est un ensemble Et on arrête De manger uniquement Avec sa bouche Parce que ça le problème On vit tous Avec l'alimentation On est tous guillotinés On mange On mange On mange Mais alors après Ce qui se passe Derrière C'est terrible On l'ignore complètement On l'ignore Enfin et puis parfois On ne l'ignore pas Je parlais des repas de fête Après les repas de fête Alors on tient le coup Avec l'alcool Parce qu'on mange Et on remange Des choses que le corps A vraiment du mal à digérer Ça bouffe l'énergie Donc on va boire de l'alcool Après le repas On va boire un bon café Ou deux ou trois Mais après finalement Au bout de Vous revenez Trois heures après Tout le monde Est complètement comme ça Parce que le corps Voilà Il passe Il donne toute son énergie A essayer De trier Et d'assimiler Ce qu'on lui a donné Qui n'est absolument Pas fait pour lui Et il va y avoir Du stockage Il va y avoir Du stockage Il va y avoir Deux poisons principaux L'école Avec toutes les farines Les pâtes Les pommes de terre Etc Tout ce qu'on fait cuire Les légumineuses Etc Donc tout ça Quand vous faites cuire Des pommes de terre Dans l'eau Et qu'après vous passez ça Dans un blender Vous allez avoir une colle Vous allez pouvoir coller Le papier de pain Et refaire toute la maison Ça fait pareil à l'intérieur Et après Ça passe dans le système lymphatique Et ça passe dans le liquide Où baignent nos cellules Et les cellules Elles sont complètement Encollées Et elles ne vibrent plus À la bonne fréquence Et puis après on a L'autre poison C'est l'acidurique Tout ce qui vient De tous les produits animaux Donc viande Poisson L'étage Où là on a Cette acidurique Qui détruit complètement Les minéraux Et qui en plus S'incruse dans le corps Le corps ne sait toujours Pas l'éliminer Par nos deux pots d'échappement Donc ça se pose Souvent dans les articulations Et après Dès que le corps Est un peu plus en forme Ces cristaux Essayent de fondre Parce que le corps Cherche à éliminer Parce qu'il a un peu plus D'énergie Et là se réveillent Toutes les douleurs Qu'on va soigner Avec des médicaments Formidables Alors là Là c'est le pompon C'est le pompon Parce qu'on nous redonne Un poison Qui nous empêche D'éliminer le poison Que cherche à éliminer Notre corps Donc là on arrive À une aberration totale Ce qui fait qu'au début On commence par Des maladies fonctionnelles Puis des maladies Lésionnelles Avec des lésions Qu'on soigne Avec des médicaments Plus forts Et puis après On arrive aux maladies Dégénératives Qu'il a Bienvenue Alzheimer Maladie de Parkinson Maladie de Lyme Cancer bien sûr Etc Voilà Alors on a tous le choix Moi mon choix Il est fait Et quand je voyais Irène Grosjean A 92 ans Moi je veux bien être comme elle Ça me convient parfaitement Et moi j'ai décidé C'est comme elle Dans 30 ans Je continue à enseigner Ça c'est clair et net Génial Quels ont été Je veux vraiment Qu'on en parle Parce que je pense Qu'il y a beaucoup de personnes Pour qui c'est difficile De passer De cette consommation alimentaire A cette alimentation vivante Alimentation saine Parce que je pense Que beaucoup peuvent se reconnaître Dans l'idée Que on reconnait On sait au fond de nous Qu'on est attiré Et qu'on sent Que ça serait une meilleure santé Ça nous apporterait une meilleure santé Que de changer notre alimentation Maintenant le passage à l'action Et l'incarnation De cette nouvelle pratique Peut être un peu plus complexe D'une personne à une autre Je pense que ça dépend des parcours Bien sûr Qu'est-ce que tu as observé toi Ou qu'est-ce que pour toi Quelles ont été les difficultés Est-ce qu'on peut en parler Le mettre sur la table Et de voir un petit peu comment Voilà pour que les personnes Tu parles de mon chemin Pour toi Et puis peut-être Ce que tu as observé Mon chemin le plus compliqué Ça a été les autres Ah oui Ça a été la famille Les amis Au travail Etc Tout d'un coup On n'a pas compris Ce qui se passait Parce que c'est quand même Très étrange Ça devient compliqué apparemment D'être invité à dîner Même si on apporte Quelque chose Etc On se met à nous poser Un tas de questions Dès qu'on répond On a l'impression de dire Bah oui Parce que toi Tu manges Ce que tu manges C'est pas bien du tout Alors que je dis pas ça Mangez ce que vous voulez Mais laissez-moi manger Ce que je veux Voilà Moi je proposais De manger à la carte Mais Il y a vraiment Quelque chose De très compliqué Et qui parfois Peut être un peu violent Effectivement Mais moi Je n'en démordais pas Je vois pas pourquoi J'aurais mangé Quelque chose Que je n'avais pas envie De manger Pour faire plaisir Aux autres Ça pour moi C'est pas cohérent On est d'accord Voilà Après pour moi Je pense que ça Ça reste une difficulté majeure Parce que je pense Que beaucoup Beaucoup de monde Restent quand même Dans un impact Assez fort Sur le regard de l'autre On reste quand même Très sensibles Au regard de l'autre Donc s'affranchir de ça C'est la notion de liberté On a constaté Qu'on était très Très attaché Et très En lien avec cette notion De liberté Voilà Ça c'est un point commun Qu'on a pu observer Et du coup Cette notion de liberté Je pense qu'elle est importante Et le regard de l'autre Peut nous empêcher Cette liberté Elle est délicate en fait Tout dépend Comment on perçoit Le regard de l'autre S'il devient plus important Que le regard Qu'on a soi-même Sur soi Là effectivement Il y a un déséquilibre Quand même Parce qu'au départ Au départ Nous avons tous La petite voix Et nous avons tous Notre conscience Donc ça passe par là aussi Mais petit à petit Justement En introduisant De façon très douce L'alimentation vivante Dans sa vie Petit à petit Il faut être patient Il faut que ça soit Un changement En profondeur Et après Justement On s'aperçoit Qu'on change d'état Et on se met À être moins Moins Perméable À tout ce qui est négatif Autour de nous Parce qu'à l'intérieur de nous Ça devient positif Ça n'a rien à voir C'est tout le contraire De se construire Une carapace Parce que quand on se construit Une carapace Pour se protéger Il y aura toujours Quelque chose d'extérieur Qui sera plus fort Que la carapace Et qui arrivera À la fendre Et à revenir à l'intérieur Et quand on a Cette carapace On se dit Ben c'est pas grave Si je suis fragile L'île à l'intérieur C'est pas grave Puisque j'ai ma carapace Qui me protège Mais dès que la carapace Commence à se fendre Fissurer Alors là Ça peut être dramatique Alors que là Au contraire On apprend À se centrer À s'installer Finalement Et à devenir L'être qu'on est vraiment Et là On devient C'est pas de l'insensibilité C'est de l'acceptation De ce qui se passe À l'extérieur Et on se passe Un peu plus haut Et moi J'en suis arrivé Un sentiment Qui est absolument merveilleux C'est l'amour inconditionnel Et donc Je comprends Que des personnes En soient Au stade Où elles en sont Et que par exemple Elles vont avoir De l'agressivité Ou de l'incompréhension Par rapport À ce que je fais Et par rapport À la personne Que je suis devenu Ça viendra Ça me touche Ce témoignage Parce que Je pense que c'est vraiment Essentiel De dire que finalement Notre force Elle vient de l'intérieur Et l'alimentation Peut venir Sans avoir de travail Particulier à faire Qui dure des années Juste en changeant D'alimentation Et de regard sur soi Ça fait augmenter Notre amour Notre état d'amour Avec nous-mêmes Et avec les autres Mais en fait Irène l'explique Et très très justement Nous vibrons Nous ne sommes que ondes Donc tout est une question De fréquence Et en fait Nos cellules se mettent À vibrer À plus haute fréquence Et plus on est Dans les hautes fréquences Plus on est dans l'amour Dans la paix Dans la joie Dans les choses simples Mais plus on est En basse fréquence Plus on est dans le conflit Dans la timidité La tristesse La peur Etc La guerre Il n'y a qu'à choisir On voit bien L'homme C'est Expérimenté un chemin Comme moi J'ai expérimenté Beaucoup de chemin Dans ma vie L'humanité a fait Exactement la même chose Là on arrive vraiment À des On est vraiment Dans les profondeurs Quand même Pour moi On est dans un monde Extrêmement décadent On voit à quel point Là on a quand même Très très chaud l'été La terre souffre On est toujours À parler de rentabilité D'argent De consommation De médicaments On est dans un rythme fou Mais en même temps La nature Elle commence à reprendre ses droits Parce que là Elle commence à dire Non non Ça suffit Là on va arrêter Parce que bon Là on voit bien Qu'on arrive à des À des périodes de pénurie Des périodes de guerre Des périodes Alors cette histoire De coronavirus Qui est une histoire Complètement hallucinante Pour moi Qui a fait Vraiment Ce que je vais appeler L'état profond Alors après Je vais peut-être Me faire taxer De complotisme Moi ça va être Complètement égal Ce mot Qui a été inventé Me laisse Complètement indifférent Mais quand même On les appelle Les grands de ce monde Moi je ne sais pas Si c'est les grands En tout cas Les décideurs Ont essayé D'asservir Vraiment les gens En leur faisant En les obligeant Pratiquement A se faire injecter Un produit Expérimental Qui s'avère Pas très efficace Si je ne m'abuse Puisque que ce soit Les vaccinés Les non vaccinés Des gens ont attrapé Ce virus Et ont développé Les mêmes symptômes Et ont rencontré Les mêmes complications Il y a eu une tentative Complètement loupée D'ailleurs D'essayer D'asservir Les personnes En les forçant A s'enfermer Déjà Chez eux A ne plus avoir De rapports sociaux A se masquer A se museler Et ça a marché Quand même Ça a marché Là on a d'ailleurs Rencontré Beaucoup de conflits Mais finalement Ça a été complètement Contre-productif Parce que le premier confinement En fait Ça a été beaucoup Une période d'éveil Pour un tas de gens Ah c'est impressionnant Finalement Le bienfait Que ça a pu apporter A certaines personnes Bien sûr Ça a été un bienfait Et puis pour la nature Moi j'étais Chez moi J'admirais Toute la nature Qui reprenait ses droits Il n'y avait plus d'avion Les animaux Ils se baladaient partout On les a vus dans les villes On a vu à quel point La nature est puissante Et reprend ses droits Très vite Et finalement Ça a mis en valeur Une sorte de fracture Entre les pérêts Des personnes Qui ne réussissent pas Pour l'instant A se rendre maître De leur vie Et qui subissent Quand même Toutes ces injonctions De peur Puisqu'on ne distille Que la peur Il y a eu ce coronavirus D'ailleurs On ne sait pas D'où il sort Et en tout cas C'est une maladie D'élimination Il n'y a pas à avoir peur Par contre Pour les gens Qui ont des comorbidités Là ça devient Plus compliqué D'ailleurs tu auras remarqué Qu'à aucun moment On n'a parlé Des comorbidités Et comment venir à bout Du diabète De l'obésité Des maladies cardiovasculaires A l'origine Qui sont là C'est reconnu Par le corps médical C'est d'origine alimentaire Mais les médecins Moi j'en ai vu beaucoup Ils m'ont rarement Donné des conseils Au niveau alimentaire Et puis il y a les gens Qui ont pris conscience Qui se sont dit Mais tiens Tout d'un coup Il y a eu Cet arrêt sur image Et des personnes Qui se sont dit Mais mince Où je suis Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais Et là Il y a eu cette prise de conscience Il y a eu une reconnexion Les gens se sont mis A parler ensemble Et là Il y a les gens Qui ont refusé De se soumettre Et qui se sont dit Tiens Il y a peut-être Une autre alternative Et pour moi Ça correspond Tout à fait Tout à fait A la prophétie De White Bull Bison blanc Qui est merveilleusement Lue par Irène Sur Youtube Et où Ça raconte exactement ça D'accord Et nous sommes en train De construire Le nouveau monde Et heureusement Pour nos enfants Parce que tous ces gens Qui font du mal Quand même Alors j'ai toujours pareil Moi pour moi Je n'y vois que des gens Qui sont malades Et perdus Et qui courent Après un faux bonheur Qui courent après L'argent Et après le pouvoir Que ce n'est pas ça Le bonheur Moi je ne veux pas Être à leur place Mais je me dis toujours Est-ce qu'ils ont des enfants Est-ce qu'ils songent Que leurs enfants Ils leur laissent Une poubelle Complètement ? Complètement ? Ça j'ai du mal On crée sa vie On se met sur le bon canal On va avoir les bonnes informations Qui vont plus forcément Transiter par l'intellect Justement ça va se passer Tout seul On va se laisser en fait Tous les messages Nous viennent De là-haut Et de là On le dit Le symbole C'est le père La mère Le père au ciel La mère en terre Voilà Et on est nous On est au milieu de tout ça On est dans ce monde Dans la matière Mais il ne faut jamais oublier Que nous ne sommes Qu'ondes Et que vibrations Ce qui veut dire Que l'alimentation conventionnelle Que l'on pratique Pour la majorité des gens Sur cette planète Finalement c'est une alimentation Qui vient nous asservir Qui vient nous diminuer Notre taux vibratoire Et donc ne peut pas être Au service du nouveau monde Auquel on aspire Alors il y a des gens Qui ont un corps extrêmement solide Et on va raconter des histoires Où oui Il y a des gens Qui ont continué A manger de façon très classique Et qui ont bu Et qui ont fumé Qui ont eu une vie merveilleuse Très généreuse Il y a des gens Qui sont passés sur cette terre Qui n'étaient pas forcément En alimentation vivante Et qui ont laissé Une trace magnifique Moi je parle de Gandhi De Sauré Emmanuel Des gens absolument merveilleux Qui ont été Complètement visionnaires Mais je pense Il est clair pour moi Que dès qu'on passe En alimentation vivante On se met au mieux De nos possibilités Ça c'est certain C'est comme donner Le bon carburant Pour un véhicule Nous on mange Ce que la nature A prévu pour nous Et après ça nous donne Toutes les chances Parce qu'on n'a pas Forcément le chemin De Gandhi Ou de Sauré Emmanuel Mais là ça aide Ça aide vraiment Énormément C'est pour moi C'est absolument fondamental En tout cas Pour mon expérience À moi Et pour tous les stagiaires Que j'ai pu rencontrer Soit quand j'allais en formation Soit maintenant Que je donne des formations C'est évident 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 Et on se remet De maladies Extrêmement graves Moi j'ai un ami C'était une sclérose en plaques On lui promettait Que dans 9 mois Il serait aveugle Il s'est mis à l'amie De l'alimentation vivante Et il est sauvé Complètement sauvé Confirmé par les médecins Ils ont pu admettre Comme mon médecin Qui admet que là Quand il voit Mes analyses de sang Il n'en revient pas Parce que j'aurais jamais pu Moi par rapport A ma pathologie Ciruse du foie Plus de plaquettes Les plaquettes Non monsieur Vous ne reviendrez jamais À plus de 80 000 Et là j'en suis à 130 Elle n'en revient pas Puis les globules rouges J'ai tout ce qu'il faut Etc Il me dit C'est quand même incroyable Parce que vous ne mangez pas de viande Et vous avez plein de globules rouges Et vos plaquettes remontent Mais oui Mais le corps est un laboratoire merveilleux Il sait faire tout seul Si on ne lui donne pas trop de travail Justement Et juste de l'énergie Par rapport à notre alimentation Et à la respiration Et au sommeil Et à l'élimination Qui sont quand même Les quatre principes à respecter Pour aller bien Et bien après le corps Il sait faire Les quatre sont donc Respiration, alimentation Sommeil et élimination Comme un bébé Le bébé il vient au monde La première chose qu'il fait C'est qu'il respire Deuxième chose Il a faim Il pleure Il trouve le sein de sa mère Il va téter Puis après Quand il est en train de téter À la fin On voit qu'il s'endort Et puis après il fait un gros dodo Et puis après Quand il se réveille Pipi caca Parce que tout ça Il faut que ça ressorte Et c'est reparti Mais oui C'est tout simple Tout simple Donc j'aime bien aussi Cette notion de régénération C'est-à-dire cette capacité Peu importe le niveau De maladie d'une personne On peut avoir de l'espoir Avec juste simplement Ce changement alimentaire Bien sûr Bien sûr Ah bah ça c'est mon expérience Alors là je suis Le témoin vivant de ça T'en as d'autres autour de toi De témoignages ? Ah oui 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 J'en ai d'autres Oui tout à fait On se sent D'ailleurs on se sent rajeunir En plus j'ajoute Qu'à partir d'un certain âge Effectivement C'est quand même un choix Moi j'ai pas envie De choisir le chemin De mes pauvres parents Parce que là J'ai pas pu être là pour eux Et puis ça aurait été Je pense très compliqué De changer leurs habitudes Mais ils ont eu un parcours Pardon Oui le micro Tout à fait Oui mes parents Ont eu un parcours Très très difficile Ils ont eu une fin de vie Absolument épouvantable Où ça a été Là la dégénérescence absolue Comme beaucoup de personnes âgées Dans notre vie Bien sûr Donc maman Alzheimer Qui a été placée Pendant Elle a vécu 15 ans En maison en EHPAD Avec des Alors là je vous dis pas Ce qu'ils leur font manger L'alimentation Oui Voilà Les médicaments Parce que là c'est Doliprane pour tout le monde Matin, midi et soir Et pas que ça On a toujours Est-ce qu'on a envie De vieillir Avec un pilulier Avec je vais voir mon médecin Qu'est-ce que je raconte A mes copains A mes copines Et bien ce que j'ai Et voilà J'ai la rate qui se dilate Etc Et puis Et puis les séjours À l'hôpital Et puis l'inquiétude Et puis Et puis on se sent Finalement On vit d'angoisse Parce que les années passent Et on se dit Alors qu'on continue À s'épanouir Et Rennes à 90 ans À 92 ans Elle dit Mais pour moi C'est l'âge d'or Effectivement Moi je veux pas revenir Même 6 mois en arrière Alors je veux surtout pas revenir Un an, 10 ans en arrière Surtout pas C'est un chemin Moi en plus J'ai gardé tous les âges Que j'ai eu Je suis toujours le petit garçon Je suis toujours l'ado J'ai toujours mes 30 balais J'ai rien perdu de tout ça Mais j'ai pas envie d'y revenir Ça y est C'est dedans C'est dans le disque dur Donc je continue Moi je continue Je suis impatient de continuer là Oui c'est ça Oui oui Bah oui En plus chaque jour Je vais me dire mieux Sur tous les plans Donc j'ai envie de continuer Je dis Ouais chouette Je me dis Tu te souviens Il y a 6 mois quand même C'était moins bien Bah oui Puis là dans un an Quand je verrai cette vidéo Je me dirai Ah mais alors C'est mignon à l'époque Mais bon Il y avait du chemin à faire Mais c'est génial C'est génial On s'accepte tel qu'on est au présent Et on est ravis On est ravis Parce que quelque chose Que tu as un petit peu évoqué Je trouve Dans ta manière de témoigner Et puis pour tes parents Etc C'est qu'il y a une forme de fatalisme Qui s'entretient Qui s'installe C'est-à-dire des personnes Qui arrivent à un certain âge Qui disent Oui bah c'est normal C'est l'âge Mais on l'entend beaucoup ça Et en fait des gens Mais qui s'arrêtent à ça Et qui ne vont pas plus loin Bah oui Et puis je suis malade Bah j'ai pas de chance Ce qui est terrible par exemple C'est de savoir À un moment donné Maintenant je le sais Et j'en suis absolument persuadé C'est qu'on choisit Tout ce qu'on vit Et tout ce qu'on vit C'est le mieux Qui puisse nous arriver Même quand c'est le plus dramatique Mais on ne peut pas C'est trop délicat Pour des personnes Qui traversent des périodes Très difficiles Ou qui rencontrent Un événement dramatique La perte d'un être aimé Etc C'est difficile Mais de toute façon C'est pour avancer Parce que moi Depuis que je suis tout petit En plus je sais Qu'on est éternel Alors ça m'a permis Quand même De relativiser tout Ah oui ça aide Ça aide énormément Bah oui Bah oui Parce que pour moi La mort Oui c'est un passage Et après C'est comme Quand on s'endort C'est pas la fin de quelque chose Regardez tous les rêves Qu'on fait Parfois on se dit J'ai rêvé des trucs Mais où est-ce Que je vais inventer tout ça Bah non On ne sait pas Donc moi Je ne suis pas curieux De savoir ce qu'il y a après Je ne suis pas curieux Mais je sais que ça va être Absolument génial Ah oui Donc au-delà de ta santé physique Qu'est-ce que l'alimentation vivante T'a apporté ? Bah M'a apporté un équilibre Émotionnel Spirituel Un équilibre total Une joie quotidienne Parce que c'est On se rend compte À quel point l'expression Un esprit saint Dans un corps saint Veut dire quelque chose Ça devient parfait Et puis je me mets À me dépenser physiquement Alors que j'ai toujours été Un peu La flemme L'infatique C'est quoi un lymphatique ? C'est la lymphe Qui a quand même Du mal à circuler Et puis après Bah voilà Tout est chargé La lymphe est chargée Les liquides interstitiels Où baignent les cellules C'est pareil Ce liquide est très chargé Les cellules Elles sont un peu apathiques Et puis moi J'étais un peu apathique Parce que Ce n'était pas mon truc Alors que maintenant Le matin Je ne peux pas concevoir En plus Moi dans mon hygiène de vie Maintenant Je dors le soir Maximum 10h Là c'est vraiment Mon heure limite Et puis le matin 5-6h Je suis debout Je suis joyeux Je suis en route Donc effectivement J'ai le temps De me dépenser physiquement Le matin Avant de partir au travail Et tu n'as pas besoin D'un café clope Pour démarrer ? Ah non Ça n'a vraiment pas La clope Je me retrouve par terre De toute façon Là c'est même pas la peine Et le café Je crois que c'est la même chose Non pour moi C'est absolument pas En plus moi je vis Ça c'est mon rythme Je vis en jeûne intermittent Donc moi je commence la journée Je me mets à boire De la tisane Ou des hydrosols A partir de 10h du matin Et puis après je déjeune Il est midi et demi Puis après je dîne Il est entre 18h et 18h30 Et puis après Je laisse tout ça au repos Voilà Je n'ai pas besoin De manger Non Je n'ai pas besoin De choses extérieures Pour aller bien de l'intérieur Tout est dedans C'est ça Et en période de jeûne C'est pareil On se sent complètement Dynamisé On n'a pas Ça vient pas de dehors C'est ça Du coup ta vie sociale Qu'est-ce qu'elle est devenue Avec ce changement La vie sociale Elle est très épanouie Après il est vrai Qu'il y a des gens Qui ont du mal A comprendre A s'associer Qui se sentent un petit peu Voilà Où on s'est un petit peu déconnectés Nos chemins se sont un peu éloignés En même temps Il y a de la compréhension Et puis De toute façon Il y a quelque chose Qui est indubitable C'est qu'ils voient bien Que je vais très 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 bien Alors que je les vois se plaindre J'ai ma scie J'ai ma la Il m'est arrivé ça C'est chiant C'est compliqué Comment je vais faire Et puis alors Et qu'est-ce qui va se passer Après demain Et qu'est-ce qui va se passer Dans un an Etc Bon ben moi Je vois ça avec beaucoup de recul Maintenant J'essaye Mais je ne veux pas Non plus partir en croisade Les gens qui ne sont pas prêts Ils ne sont pas prêts Voilà Donc ça c'est inutile Au début Quand au début De l'alimentation vivante Tu avais envie de convaincre Ah voilà C'est tout le monde Tout le monde Tout le monde Youpi Vous allez voir Il faut manger ça Il faut manger ça Non 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 Ça ne marche pas comme ça Ça ne marche pas comme ça Les gens ne sont pas prêts Ils ne sont pas prêts Ce n'est pas leur chemin Voilà Donc il faut laisser Il faut arrêter justement On devient moins perméable À tout ça On accepte que chacun A son rythme Bien sûr Chacun son rythme Chacun son chemin Voilà C'est juste ça Après Dès que quelqu'un Est intéressé par le sujet Je suis là pour donner Un coup de main Ça c'est clair Avec plaisir Avec grand plaisir Ah oui oui Ça c'est Je suis extrêmement Extrêmement motivé C'est comme une mission C'est ce qui m'anime en fait Moi là Je ne suis pas au travail Quand je donne un stage Je suis Je suis dans ma mission Je fais ce que j'ai à faire Comme dit Rennes Voilà On arrête de faire des affaires On fait ce qu'on a à faire Voilà En tout cas Bon le monde des affaires Ça ne m'a jamais vraiment inspiré Je n'ai pas su faire ça Non Je n'ai pas su faire Non Jamais Jamais Mais par exemple Ça m'a permis aussi De dompter mon hypersensibilité Je suis un hypersensible C'est une merveilleuse qualité Mais alors Pour que ça devienne vraiment une qualité Et qu'on arrête d'en souffrir C'est un chemin aussi Oui Et donc l'anxiété S'atténue du coup Au fur et à mesure Tout ce qui peut être source d'anxiété Alors moi je n'ai jamais été anxieux D'accord J'ai été malheureux plutôt Malheureux pour les gens malheureux Pour les animaux malheureux Pour la planète malheureuse J'ai été très malheureux Oui Voilà Parce que j'ai tellement d'empathie Mais maintenant ça y est Ce stade là est dépassé Et ça fait beaucoup de bien Ça a pris du temps ? Ça s'est fait tout seul Alors je ne pourrais pas dire Combien de temps ça a mis C'est venu sans que je m'en rende compte Naturellement Naturellement À un moment donné Je me suis dit Tiens mais Non je ne suis plus jamais malheureux Il y a eu du travail aussi Qui a été fait pour ça Comme pour Travailler sur la loi de l'attraction Pour choisir vraiment sa vie Pour faire sa commande Sa lettre d'intention Voilà Et pour que l'intention puisse s'épanouir Et ça c'est pareil Comme je l'ai fait maintenant Je peux montrer Je peux montrer comment ça marche Parce que maintenant je sais comment ça marche Et je sais que ça existe Et que c'est Voilà On s'habitue au miracle On s'habitue au miracle Et au merveille Et au merveille Mais oui On y croit après Et on y croit complètement Ça fait partie de la réalité Et on sait que ça va aller bien De toute façon ça va aller bien Et de toute façon Je dis toujours La lumière chasse l'ombre L'ombre ne peut pas chasser la lumière Mais non L'ombre ne peut pas chasser la lumière Par contre la lumière Elle va chasser l'ombre Oui Dans ce sens-là ça marche Dans ce sens-là ça marche Ça marche dans la vie c'est pareil C'est exactement pareil C'est pour ça qu'il faut avoir confiance Oui Qu'est-ce que tu as appris sur toi À travers ce passage là ? J'ai appris Ce que tout le monde peut apprendre C'est que nous sommes des co-créateurs De ce monde Voilà On est tous là On a tous une mission Et on est tous là On a chacun quelque chose à faire Pour que ça aille mieux Et pour que l'ensemble s'épanouisse L'ensemble de l'univers Soyons fous Ça va oui Tant qu'à faire Tant qu'à faire Bah oui De toute façon l'univers On ne fait qu'un avec tout ça C'est ça cette sensation Que j'ai aussi toujours D'unité D'unité Absolument Absolument Mais oui On est un petit bout de ça J'imagine que cette sensation Cette expérience Moi je l'ai goûtée Mais pas Comme ça Ponctuellement Plusieurs fois C'est quelque chose Qui doit profondément guérir En fait Cette sensation d'unité Ah mais complètement Bah oui Ça guérit Ça guérit Et il y a même le stade Où ça ne rend plus malade Donc on n'a même plus besoin De guérir Il n'y a plus que le guérir G-A-I Et plus loin le rire C'est ça Bah oui Bah oui Oui la sémantique Elle est importante aussi Très très importante Irène Grosjean Est une Est une Joueuse La sémantique Elle a un sens Tellement Absolue De la sémantique Elle dit toujours Voilà Le monde à l'envers C'est démon Bah oui Et oui Et oui c'est ça La sémantique est extrêmement importante J'aime bien cette notion Effectivement On en a un peu parlé aujourd'hui Tous ensemble C'est cette notion en fait De là Cette énergie Avec ses basses vibrations Finalement Que ce soit dans l'alimentation Dans le système de pensée Le système de fonctionnement Les injonctions Les conditionnements Etc L'aliénation C'est un peu dans tous les domaines Dans lesquels on peut être Et puis Cette élévation Vers une nouvelle énergie Donc là on sert un monde Qui est à l'envers Un système qui est à l'envers Et on le sent dans notre corps Puisque souvent On n'est pas bien Dans cette manière de fonctionner De se nourrir De penser etc Et quand on élève notre pensée Notre énergie Notre taux vibratoire Après on va dans un sens Qui est vertueux Pour le vivant Donc il y a le cercle vicieux Le cercle vertueux Tout à fait Exactement Alors il y a un travail Très très important à faire Et là justement On a une personne Dans ce stage Qui a beaucoup de difficultés À vivre ça C'est à dire Qu'on vit dans le bon sens On a le bon sens On est dans le cercle vertueux Mais dans un monde Qui est encore Dans le cercle vicieux Et là Il peut y avoir friction Et ça c'est extrêmement important C'est là où Justement L'équilibre à trouver Est prioritaire C'est là C'est cohabiter les deux en fait Exactement C'est accepter complètement Ce qui se passe C'est accepter Toutes ces vilaines choses Qu'on voit Alors justement Déjà la première chose C'est de surtout pas S'en abreuver Parce qu'on cherche À nous en abreuver Avec des gens Qui vont regarder BFM télé Toute la journée Alors là On peut voir Toutes les misères du monde Toutes les atrocités Ça vaut Des discussions Autour de la table Dans beaucoup de maisons Beaucoup de foyers On déverse Tout ce qui va pas On parle de ce qui va pas On achète les journaux Qui nous expliquent Ce qui va pas Etc Etc Mais c'est là Où on se met À se détacher de ça À accepter Cet état de fait Et en même temps À vivre nous Indépendamment De ce cercle vicieux Pour être dans un cercle vertueux Et après finalement On apprend À harmoniser Et à savoir À savoir Qu'étant dans ce cercle vertueux On est en train De créer Un monde vertueux C'est pour ça que je dis Que nous sommes Co-créateurs Voilà C'est ça qui est important Et cette notion du coup De responsabilité individuelle Dans le choix personnel Des décisions que l'on prend A un impact sur l'ensemble Bien entendu Et tu vois Moi ce que je vois C'est qu'en mangeant vivant Je suis en zéro déchet Et je ne contribue pas Par exemple Pour moi L'élevage industriel C'est absolument épouvantable Mais je n'y contribue pas Zéro Pinot Donc après ça existe Ça existe Parce qu'il y a des gens Qui font vivre encore Cette industrie Mais moins ils seront Et moins ça marchera Voilà c'est tout Alors moi Où est-ce que j'ai du pouvoir Alors je Effectivement Je vais donner Je vais faire des dons L214 Qui pour moi sont des gens Admirables Qui ont réveillé les consciences Qui ça ? L214 Qui ont montré Beaucoup d'images Pour qu'on réalise un peu Ce qui se passe Dans les abattoirs Dans les élevages Où les animaux sont Bon on ne va pas On ne va pas trop développer Mais il faut savoir Que ça existe Je pense qu'il faut être Responsable aussi De ces actes On est responsable De ces actes Quand on dit Ah bah oui Mais moi j'ai quand même ça J'aime ça Ça j'aime ça D'accord Mange-le Mais sache Que tu contribues à ça Voilà C'est tout Moi maintenant je sais Que ayant choisi ce mode de vie Je n'y contribue plus Donc je n'en souffre plus Et je sais que de toute façon Les animaux qui vivent ça Auront une vie merveilleuse À un moment Mais c'est vrai que pour moi C'est l'épouvante Quand je vois des images comme ça C'est un film d'horreur Ah c'est un film d'horreur C'est absolument Moi qui ai une telle empathie Je n'en reviens pas Je n'en reviens pas Mais ça c'est terrible Et d'ailleurs J'avais rencontré Un garçon Qui avait été obligé De travailler Dans un abattoir C'est l'épouvante C'est le Voilà C'est le Ah oui pardon C'est le Ah oui d'accord Autant qu'on m'entende Ça sera mieux Mais voilà Il a vécu l'épouvante Le pauvre Il s'en est sorti Il a écrit un bouquin Pour essayer de Voilà D'évacuer tout ça Très important Il ne mange plus Un morceau de viande Ce garçon Même si ce n'est pas forcément Pour ne pas manger d'acide rique Mais en fait Tout est dans un équilibre En fait Quand on est dans la bonne alimentation On voit qu'on fait du bien A son corps Et on fait du bien A la planète Tout est lié Tout est lié Et j'aime bien ce côté aussi De désamorcer quelque chose C'est à dire que Ça fait monter le taux vibratoire Et donc du coup On a aussi une nouvelle énergie On se sent mieux On a une nouvelle forme de pensée aussi On a d'autres humeurs Qui sont meilleurs Donc du coup derrière C'est plus facile D'enclencher quelque chose de vertueux Parce qu'au début Quand on est encrassé Qu'on n'est pas bien Mauvaise humeur Mal dans sa peau Mal dans sa vie Que le monde va mal Enclencher ce truc là C'est vrai que Je me dis effectivement Le point d'entrée Qui peut être l'alimentation Juste en rajoutant L'alimentation vivante Sans tout transcender Tout d'un coup En une fois Chacun à son rythme Je trouve ça hyper intéressant Parce que c'est facile De manger quelques fruits Quelques légumes Puis quelques mélanges En début de repas On ne finit pas Un repas par les fruits On commence à s'alimenter À s'alimenter Avec des aliments vivants Et puis après Si on a envie de choses Auxquelles encore On est attaché On finit de De se remplir Voilà On finit de manger Avec le petit truc Mais on introduit Voilà Et c'est bien D'introduire déjà Le matin aussi Manger des fruits De bien commencer la journée Puis d'essayer À un moment donné De virer le café Puis on se fait Un caf d'or Citron, gingembre, curcuma C'est parfait Voilà Une petite recette Au passage Petite recette au passage Bah moi Oui On ne va pas parler recette Mais alors sinon Là aussi Je pourrais être intéressable Mais voilà On n'a plus besoin De ces excitants Les excitants C'est toujours lié À des aliments Qui nous Qui nous ralentissent Alors quand on mange Des tartines Bah on boit du café Quand on fume une cigarette Aussi On boit un café Pour Puis après Quand on mange du riz Bah on boit du thé Dans les pays asiatiques Et puis en Italie On mange des pâtes Bah on boit du café Et puis aux Etats-Unis On mange des hamburgers Bah on boit du coca Et en France On mange des patates Et puis on boit du vin Voilà Il y a toujours Ce complément En fait C'est Oup Oup On est vraiment Dans les montagnes russes Le corps Il en pâtit Quand même On a un corps Mais tellement solide Tellement costaud Je n'en reviens pas Est-ce qu'il est capable D'encaisser quand même ? C'est terrible C'est terrible Mais effectivement Quand je Je vois à quel point Les gens ne se rendent plus compte Parce que par exemple Des parents Qui ont des enfants Qui ont des problèmes de poids Quand même Je trouve que c'est de plus en plus Qu'on voit des pauvres enfants Qui ont Moi en plus J'ai été un enfant gros Je sais C'est vraiment une souffrance On les rend addicts Moi dans les supermarchés Quand je vois des enfants Hurler au rayon des bonbons Je sais qu'ils sont en crise de manque Et en plus Je vais dire le mot On les engueule Mais arrête Tu fais des caprices Arrête d'hurler Tu n'auras pas Tu n'auras pas Voilà C'est comme dire Un drogué à l'héroïne Non non Ta seringue tu ne l'auras pas Alors qu'il est devant une vitrine Il y a toutes les seringues La poudre Les trucs et les machins C'est exactement ça C'est terrible On est quand même La seule race animale Parce qu'on est quand même Des animaux au départ Qui fait du mal À ses enfants Comme ça Il n'y a aucun animal Qui fait ça C'est Et oui C'est Moi je vis dans l'envers Du décor Maintenant quand même Je vois tout ça Avec un recul J'ai l'impression Effectivement D'être un peu un extraterrestre Mais c'est le contraire C'est qu'en fait Je suis vraiment Un être humain Je suis sur terre Vraiment je suis Ancré moi Très très ancré C'est ça C'est cette déshumanisation Cette déshumanisation Qui a été créée Par tout ça Finalement Ça me fait penser D'ailleurs au film De Colline Serrault La Belle Verte Elle a décrit ça De façon tellement Amusante Et c'est génial Ce film Parce que le message passe Le message passe Bah oui Bah oui forcément Alors un peu Effectivement Ça va s'en plier Complètement foutraque Il y a des gens Qui vont regarder ça Qui vont dire Mais c'est quoi Ce film débile Bah non C'est pas un film débile Mais voilà Mais parce que Quand on est dedans On ne se rend pas compte On ne se rend pas compte Parce que l'idée C'est pas de se juger Ni de s'accabler Mais non Mais pas du tout L'idée c'est vraiment Juste de conscientiser D'aller vers le chemin Le plus vertu Et de reprendre le volant Reprendre le volant D'arrêter D'être en pilotage automatique Et qui c'est qui pilote Bah moi J'ai pas confiance J'ai pas confiance Dans les pilotes Qu'on nous propose Donc moi Non non Je pilote mon véhicule C'est moi qui suis à la barre Librement Librement Absolument Absolument Voilà Cette notion de liberté Tu la décrirais comment Avec cette alimentation vivante Et puis tout ce qui va autour Tout ce qui va avec Bah déjà C'est la liberté première D'être libéré De toutes ces addictions Parce que moi Qui étais addict Toute ma vie Un peu à tout ce C'est à quoi On peut être addict Finalement Voilà Tout d'un coup Je suis plus addict À rien Pour être heureux Je suis heureux Dedans Donc j'ai besoin de rien Les gens qui me disent Oh tu bois même pas Un petit coup C'est pas rigolo Ah bah si C'est super rigolo Et puis alors moi C'est rigolo Matin, midi et soir Et tout le temps Mais oui Ah tu vas te coucher de bonne heure C'est triste Ah bah non C'est pas triste Moi je me réveille le matin Je suis tellement heureux Mais le soir oui Effectivement À un moment donné C'est fini Ah bon Des rares fois Ça peut être la fête Mais généralement Ouais C'est ce truc qui me plaît Ah tu manges que de la salade Non je mange pas que de la salade Je mange des choses Qui me font tellement plaisir Un fruit délicieux Que je vais cueillir de l'arbre Que je vais manger Il n'y a rien de plus sublime Pour moi Alors je veux bien Qu'on rentre un petit peu plus Dans le détail aussi Sur la variété Ce qui peut être Sans rentrer forcément Dans le détail de recettes Mais moi j'ai découvert Encore aujourd'hui Alors ça fait un petit moment Que je m'intéresse À toute cette question évidemment Mais quand même Je réalise l'amplitude Qui est vachement plus vaste De ce à quoi je m'imaginais Ce à quoi je pensais Pour aller vers une alimentation vivante Dans cet espace de pont Comme tu dis Parce que l'idée C'est qu'à terme Ça serait dans l'idée De manger juste les produits Tels qu'ils nous sont présentés Par la nature J'imagine c'est un peu ça Le concept et l'idée Bah moi j'ai de plus en plus Envie de ça Ouais voilà c'est ça C'est ça Ouais Et qu'entre les deux Bah il y a plein de cuisines Qu'on peut faire Crusines qu'on peut faire Mais on est bien plus libre Que dans la cuisine On a quand même Des recettes qui sont Alors bien sûr Maintenant on a inventé On se met à inventer des choses On a un peu réuni Les cuisines du monde Etc Donc on a plus Mais dans l'alimentation vivante Mais c'est un nouveau monde C'est d'une liberté D'une simplicité On voit à quel point C'est simple En préparation En plus on est vraiment Dans le présent Parce qu'en dix minutes C'est bouclé On n'a pas à prévoir Et à faire cuire On espère que ça ne va pas être Trop cuit Ou pas assez cuit On ne va pas se brûler La vaisselle Elle va être super simple à faire On va goûter sans arrêt On va rajouter ce qui nous plaît Et hop c'est prêt Et on invente tous les jours On invente tous les jours On expérimente tous les jours On l'invente soi-même On a des bases Et après on fait soi-même Ce qui nous correspond Ce qu'on préfère Est-ce que je préfère Plus acidulé Est-ce que j'aime bien l'ail Est-ce que je préfère l'oignon Est-ce que je fais comme ci Il y a des bases Et après qu'on décline De toutes les façons possibles C'est ça Mais vraiment pour casser Les freins qu'on peut se mettre Par rapport à la variété De ce qu'on peut manger Comme tu disais tout à l'heure Des gens qui réagissent En disant Tu ne manges que des salades Mais en fait aujourd'hui J'ai découvert tous les ingrédients Qui peuvent rentrer Dans l'alimentation vivante C'est énorme Et du coup Toutes les variétés de plats Et on a vu Une toute petite partie C'est ça Non c'est exceptionnel Mais oui c'est exceptionnel Et créatif Ça donne envie aussi Moi je pourrais faire Des stages d'un mois Je serais ravi 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 Stage d'un mois On vit ensemble On fait tout Voilà On va inventer des choses Et puis on invente Des choses à plusieurs Moi je dis Là je dis toujours A mes stagiaires Proposez-moi Des nouvelles choses Dites-moi Ce que vous avez inventé A partir de ce que vous avez appris Et j'ai une Alors c'était pas une stagiaire C'est une amie Qui s'était mis à ça Expérimenter Et un jour elle m'a dit Mais Hervé Essaye le pesto De fan de radis Je me suis dit Super Mélanie J'essaye Le pesto de fan de radis C'est absolument délicieux Voilà Parce que c'était pas à moi D'avoir l'idée C'était à elle Parce qu'elle essaye Voilà On se libère On se libère Là aussi Je voudrais apprendre Aux personnes à se libérer N'a pu avoir peur De faire Et de goûter Ne pas avoir peur De se tromper Si on se trompe C'est pas grave On a expérimenté On sait que ça Ça marche moins bien Donc on l'élimine Tout ce qu'on élimine Dans cette nourriture Ça repart à la terre nourricière Ce qu'on ne peut vraiment pas manger Il y a des choses On les mange un peu comme ça On se dit C'est pas terrible On les mange Il y a des choses Parfois moi j'ai fait des soupes C'était tellement des soupes à la grimace Que c'était un mangeable Dans mes débuts Bah la soupe repartait Dans le jardin Voilà Est-ce que tu vois Quelque chose d'important A partager Par rapport à ce parcours Cette découverte Cette expérimentation Cette invitation Cette transmission Que tu aimes faire Bah je pense Que les personnes Qui regarderont cette vidéo Ou d'autres vidéos Et qui sont prêtes Vont ressentir quelque chose Et vont se dire Tiens Ça j'ai envie d'essayer C'est ça Alors moi j'ai essayé Effectivement Déjà j'ai beaucoup fait tout seul Après quand j'avais vu Cette vidéo d'Irene J'avais qu'une obsession C'était de la rencontrer Pour la prendre dans mes bras L'embrasser Et lui dire merci Donc c'est pour ça Que je me suis inscrit à un stage Je me suis dit Ce stage Je ne vais pas apprendre grand chose Parce que Parce que je me débrouille déjà Très bien Et que tout va bien Et puis finalement Je suis allé au stage La première personne Que j'ai vue c'est Irène Donc j'ai ouvert les bras J'ai dit Irène Viens Il faut que je t'embrasse Il faut que je te dise merci Il faut que je te prenne dans mes bras Elle m'a dit Elle a ouvert ses bras Elle m'a dit Bah oui Et voilà Et puis après Pendant le stage de deux jours J'ai appris tellement de choses En partageant avec les stagiaires En apprenant encore plein de choses D'Irène Grosjean Et de Miguel Barthéléry Et puis j'ai continué sur ce chemin Et puis j'ai fait d'autres stages Avec elle J'ai fait le stage pro Et puis je me rends compte Qu'en faisant par exemple Des formations C'est vrai que là C'est un booster Incroyable Parce qu'on partage avec des gens On forme un groupe Il y a une énergie collective Qui se crée Et là C'est vrai que c'est quand même Déterminant Déterminant Je vois que les gens Repartent Transformés Comme ça a pu m'arriver On est prêt On le fait Et on communique Et on s'échange les adresses mail Et on a des gens autour de nous Parce que c'est vrai Que parfois on se sent seul On repart du stage Et puis on se dit On retourne dans son environnement Et puis voilà On se dit Mince Oui effectivement Je reviens dans mon ancien monde Mais non On est relié Donc en route On crée On crée son nouveau monde Dans son ancien monde Voilà On monte sur le pont Et en route En route Allez on embarque sur le pont Tous ceux qui ont envie Allez tout le monde sur le pont Exactement Exactement Vers le nouveau monde Et déjà l'incarner Avec toutes ces étapes Voilà Exactement Exactement Merci Hervé C'est un enchantement De t'entendre Et de partager avec toi Oui oui Et puis j'espère à d'autres fois Pour parler encore D'autres D'autres domaines Et puis de reparler de tout ça Parce que Effectivement Certainement Je pense que dans six mois Dans un an J'aurai encore D'autres choses à dire D'autres choses à dire Voilà Puis toi T'auras d'autres choses Toi aussi T'auras avancé En même temps que moi Tout à fait Voilà Un vrai bonheur Un vrai bonheur Mais on reste au présent Voilà Merci pour ce moment De partage Et pour vous aussi D'avoir partagé Pour eux Pour eux tous Merci à toi Et puis à vous Je vous laisse Au gré de vos inspirations Après avoir entendu Hervé Cet échange Et n'hésitez pas A participer à ces stages Parce que c'est passionnant Et on repart vraiment enrichi De plein A la fois au niveau De l'énergie De la croyance Dans la capacité de faire Et dans toutes les diversités possibles Enfin moi je repars Avec plein d'idées Plein d'envies Enfin je suis toute stimulée Pour aller vers l'alimentation vivante Encore plus Merci c'est ça Qui me fait tellement plaisir C'est ça Je suis là pour ça Ça je sais Je sais maintenant Que je sais le faire Donc j'ai qu'une envie C'est de faire et refaire Et refaire et refaire Parce que bon voilà Parce que c'est en chanteur en fait Ah bah complètement en chanteur Moi je suis rempli de tout ça Parce qu'il y a un mot aussi Qui s'impose aussi De ce qui se passe Au milieu de ces stages C'est l'amour quand même Sans l'amour Et ce matin On a fait bonjour aujourd'hui Et à un moment Il y a le moment du câlin Et on voit à quel point Mais on en a besoin 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 En tout plus On nous en a privé C'est pas possible C'est pas possible Ça on peut pas vivre sans amour C'est la richesse de la vie C'est l'amour Sous toutes ses formes Sous toutes ses formes Ah oui Et puis ça se dégage vraiment Dans ces journées Et puis moi Ce que j'ai trouvé intéressant aussi C'est de sentir mon corps Qui était là Ouais Yes Il y avait un vrai désir C'est péchu C'est enthousiaste C'est un vrai oui À la vie Ouais Tout à fait Donc ça c'est intéressant D'aller écouter aussi Comment notre corps Peut nous communiquer Ses envies aussi Ses besoins Et là où ça résonne pour lui C'est un outil exceptionnel C'est un outil exceptionnel On peut remercier Ce matin On a remercié Ses miracles Les yeux pour voir Les oreilles pour entendre Le toucher Les ressentis Quel cadeau Quel cadeau merveilleux Merci 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 C'est le mot de la fin Merci 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 à vous Et continuez de prendre soin de vous Prendre soin des autres Et prendre soin de la terre Absolument Ciao Bye bye Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada